Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment symbolique de se retrouver à quelques pas du futur pôle à mobilité durable que nous souhaitons mettre en place dès l'été 2020, si les citoyens de Salenches nous font confiance à l'occasion des prochaines élections municipales. Ce pôle sera composé de bornes de recharge pour véhicules électriques, d'une station vélo électrique partagée, à partir de laquelle nous ferons partir des pistes cyclables sécurisées dans tous les quartiers de Salenches. Et en parallèle, nous travaillerons sur un réseau de transport en commun pérenne, propre à la ville de Salenches, qui s'adaptera à notre territoire et aux habitudes des citoyens. On espère ainsi développer la mobilité douce pour tout le monde. La mobilité durable est un axe prioritaire de notre programme. L'enjeu est multiple. 1. Rendre la ville plus agréable. 2. Contribuer à une meilleure qualité de l'air. 3. Améliorer notre bilan carbone. 4. Permettre à tous de se déplacer, même sans voiture. Nous agirons au niveau de la commune et de l'intercommunalité. Nous prévoyons de mettre en place un vrai réseau de pistes cyclables, continue et sécurisé à l'intérieur de Salenches et vers les villes voisines. Un transport en commun gratuit et fonctionnant toute l'année au sein de Salenches. Et pour la communauté de communes, nous défendrons un schéma de mobilité durable. Nous sécuriserons les abords des écoles pour les piétons et les cyclistes et nous établirons une nouvelle politique de stationnement en concertation avec les habitants et les commerçants. Nous continuerons à développer les pistes cyclables. 20 km ont déjà été effectués sur ces mandats. Continuer l'impact de la navette de l'été qui est gratuite pendant deux mois. Développer le transport collectif, oui, mais elle se fera bien entendu qu'avec l'intercommunalité, sachant que la compétence aujourd'hui est à la région. Il faudra que l'intercommunalité l'apprenne pour qu'on ait un vrai développement urbain. Et bien entendu, améliorer le réseau ferré, c'est-à-dire le train, avoir des connexions qui soient possibles. Je pense qu'à l'amélioration de la ligne, la roche, le Fayet est en discussion depuis tellement de nombre d'années qu'il faudra que l'État nous suive et qu'on puisse enfin répondre à l'exigence des usagers. Nous allons développer un réseau de bus de façon permanente sur Salange pour réduire la circulation et de ce fait réduire la pollution. Mon souhait est que ces bus roulent au GND, c'est-à-dire au gaz naturel pour véhicules. Ce type de bus est actuellement en test dans la vallée de Chamonix et nous profiterons bien sûr du retour d'expérience de Chamonix. Deuxième point, nous allons développer les points relais pour les véhicules électriques. Troisième point, nous allons promouvoir de façon générale les vélos et créer des points de recharge pour les vélos électriques. Je conduis la liste Salange, une équipe, un territoire. Ce territoire est composé de coteaux et sur ces coteaux, la circulation automobile ou en fourgon pour les artisans sera indispensable et incontournable, même pour les années à venir. Pour la plaine et la ville, notre projet principal, c'est de piétonniser le centre, notamment la place Charles-Albert. Ça nécessitera un aménagement du plan de circulation. Les navettes bus à énergie propre seront installées pour desservir toutes les infrastructures. Et pour ce qui est de la circulation des vélos, nous souhaitons quasiment supprimer des bandes cyclables qui sont inadaptées et dangereuses. Par contre, nous voulons mettre en place des pistes cyclables autonomes sécurisées. Au dernier municipal de 2014, c'est la liste d'hiver droite de Georges Morand qui l'avait emportée dès le premier tour, avec 54,88% des voies. Sous-titrage Société Radio-Canada